Musique J'ai écrit ce livre pour montrer que le thème du sacré est encore d'actualité parce que c'est un thème, un concept universel c'est-à-dire qu'il est lu en tout temps, en tout lieu quelles que soient les croyances et quelles que soient les circonstances et j'ai voulu montrer dans ce livre qu'une certaine forme de sacré tendait à disparaître c'est-à-dire le sacré traditionnel européen de la chrétienté et qu'une autre forme de sacré qui rejoint d'ailleurs des vieilles croyances sacrées des temps primitifs était de retour donc j'ai voulu montrer en quoi le thème du sacré était toujours d'actualité et on pourrait dire qu'il y a deux formes de sacré, un sacré supérieur on pourrait écrire avec un S majuscule qui est notre sacré traditionnel et un sacré quelque peu inférieur qui lui est de retour parce que le sacré supérieur et on pourrait dire on pourrait dire qu'il n'a pas le vent en poupe Je remercie Sylvain Durin pour cet ouvrage très intéressant parce que je pense que vous avez réussi à montrer que le sacré et surtout son expression qui est le sacrifice est véritablement au cœur de la civilisation et je pense que c'est l'un des grands enjeux de notre reconquête civilisationnelle c'est-à-dire retrouver le sacrifice qui pour le chrétien est évidemment le sacrifice l'unique sacrifice du Christ qui est le sommet de l'humanité et vous dites en termes techniques, vous expliquez en termes techniques une intuition je pense que beaucoup peuvent avoir à savoir que lorsqu'on s'éloigne de cette présence du Christ dans le monde et bien plus on s'en éloigne, plus le monde se désagrège et plus la société elle-même se désagrège et donc vous appelez à retrouver le sens du sacré par le sens du sacrifice et donc par le sacrifice du Christ, c'est-à-dire le sacrifice de la messe qui est le sommet, l'accomplissement dans l'humanité de cet esprit sacrificiel des hommes Alors j'ai voulu m'adapter à la demande de l'éditeur, de Victor et d'Academia Christiana c'est-à-dire de faire un livre court, c'est un livre qui fait 145 pages et un livre clair, concis et précis c'est-à-dire qu'à la fin de la lecture l'objectif c'est que le lecteur quel que soit son âge en réalité qu'il soit jeune de son âge ou jeune de lecture puisqu'on peut avoir 50 ans et commencer la lecture qu'en tout cas à la fin de la lecture il est les bases sur les auteurs principaux les concepts principaux, les citations principales et les invitations à la lecture des livres principaux sur les concepts de sacré, de sacrifice de patriarcat et de matriarcat donc il est vraiment construit de cette manière-là définition des concepts au début et ensuite on retrace une sorte d'histoire du monde de manière très concise avec ces thèmes qui sont corrélés les uns avec les autres j'ai voulu faire vraiment quelque chose de didactique Alors la thèse de l'ouvrage est assez simple c'est que la civilisation classique chrétienne européenne était basée sur une architecture que j'ai appelée patriarcale avec une figure de père dans la famille une figure de père pour la nation et une figure de père au ciel et que quand cette architecture est brisée et bien la violence revient et le sacrifice humain et sanglant revient également parce qu'on a, comme l'a dit M. l'abbé oublié le sacrifice divin moins il y a de pratiques du sacrifice divin à la Sainte Messe le dimanche matin et plus de manière vraiment inéluctable c'est ce qui est difficile à comprendre mais c'est la réalité de manière inéluctable plus la violence revient et plus le sacrifice humain revient c'est la thèse principale du livre Alors justement je pense que c'est très important de dire que ce livre finalement est un appel à retrouver le sens du sacré dans notre vie personnelle, familiale de la patrie et surtout dans notre vie religieuse à ses différents niveaux et le sacré c'est ce qui est réservé c'est ce qui est mis à part et donc il est très important justement d'avoir des lieux sacrés, des objets sacrés des personnes consacrées et de comprendre que ce sont ces rituels de mise à part ces rituels réservés qui structurent la société et que ce soit dans les rituels familiaux des rapports sociaux dans les rapports dans l'état ou évidemment dans les rituels liturgiques de la messe et bien la ritualité c'est ce qui nous fait regagner le sacré et je pense que c'est ça le moyen de retrouver justement de remettre le sacré au coeur de notre société de notre civilisation c'est de retrouver le sens comme vous l'avez dit de la sainte messe et de retrouver les rituels les traditionnels qui nous ont été transmis par le passé et qui ont permis aux générations précédentes aux générations qui ont fondé la France chrétienne de mettre le sacré au coeur de la civilisation et c'est en suivant cette trace de nos ancêtres que nous pourrons nous aussi retrouver ce sens du sacré et du sacrifice de la croix comme central pour notre société Sous-titrage Société Radio-Canada